Gare routière de Lakota, commune de Gagnoua, la vente ambulante de pain se fait à l'air libre sans protection particulière. Le tout dans un manque cruel d'hygiène. Si les gens mettent les tristes, au moins si quelqu'un n'est pas venu, c'est qu'il y a mieux pour protéger. Ah, comment on va protéger ça ? On va protéger. Nous on a besoin de maïs, on va mettre maïs seulement. Nous on va tout ça là, protéger nos protégements, c'est qu'il y a ça, ça ne tient pas, on va enrouler ça. La vente quotidienne de barquettes de pain constitue l'activité principale de Fatim et de Massoum aux alentours de la station-service du rond-point de la commune de Gagnoua. Elles nourrissent en moyenne 100 clients en proposant des barquettes de pain à 150, 200 et 300 francs CFA. Ces pains, entassés dans des bassines et posés sur la tête de ces vendeuses, font le tour des gares routières sans aucune mesure d'hygiène particulière. Quand c'est chaud là, si tu fermes là, ça devient moins dix, c'est bon Dieu, ça connaît ça, on ne ferme pas. Si on a cherché la main, ce n'est pas cher, c'est en français. Moi tu vois, non, je vois, mais ce n'est pas de ma faute. Si on ferme là, on ne paye pas. On regarde, on te fait fausse de déchailler, il y a bien pain, on te déchaille, maintenant on veut payer. Quand on regarde, non, je ne veux pas. À quoi ça, il ne ferme pas. Non, ce n'est pas de ma faute. Face à ce manque de protection des aliments, certains préfèrent se tourner vers les boulangeries. Si on voit que ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, nous tous sommes moins sur pain là, bon, ce n'est pas fait mieux comme ça là. Les poussières rentrent dedans, les mouches viennent dessus. Si tu vois que aussi là, les passagers aussi ne l'achètent pas, c'est tout ça, ça connaît ça aussi. Donc là, tu dois aussi fermer aussi le pain, puis les passagers vont venir auprès du pain aussi. Mais tu ne fermes pas, comment les passagers vont venir ? Tu vois, ça connaît ça aussi, nous on va aussi à la blangerie pour acheter pain aussi. Salmonelle, E. coli ou encore Staphylococque, par manque de précaution, le risque de prolifération de ces bactéries, qui ont une incidence sur la santé gastrique, est fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada